Et les appels des Guadeloupéens pour que la violence avec armes cesse en Guadeloupe n'ont visiblement pas été entendues. Une nouvelle attaque par deux agresseurs armés sur un scooter a fait une nouvelle victime en pleine journée lundi. Peu avant midi, secteur du gazon aux abîmes, touché par des tirs au visage et aux jambes et aux bras. La victime se trouve toujours dans un état grave au CHU. Son identité doit toujours être éclaircie. Le jeune homme serait âgé de moins de 25 ans. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte, un phénomène trop récurrent en Guadeloupe dénoncé par Jean-Philippe Courtois dans un courrier adressé notamment au préfet et au président de région. Nous vivons aujourd'hui une situation qui est déplorable, inacceptable puisque cette violence s'est installée dans le quotidien des Guadeloupéens. Et donc j'ai voulu interpeller le préfet, puisque la sécurité est une compétence régalienne, donc celle de l'État, afin de comprendre et surtout de savoir quels sont les dispositifs, les moyens qui sont mis à sa disposition afin de réduire cette libre circulation des armes, réduire ces faits de délinquance et surtout que nous puissions mettre à l'abri les populations parce qu'il y a un vrai impact que ce soit sur le sentiment d'insécurité qui nous gagne, mais aussi un impact au niveau économique, puisque nous savons que notre Guadeloupe est à caractère touristique. Et l'attaque à main armée sur un scooter est un mode opératoire que les forces de l'ordre connaissent bien ici sur l'archipel. Les deux suspects n'ont pas pu être arrêtés, mais les enquêteurs ont confirmé que l'un des hommes recherchés portait un bracelet électronique, ce qui pourrait alors accélérer les recherches.